Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment interpréter et exploiter les statistiques en cours et fin de match. Les statistiques et la transmission de ce qui se passe derrière le rideau. C'est le résumé du déroulé du match. Elles permettent de mieux préparer les échéances à venir, d'adapter votre approche et surtout renverser des situations. Durant le match, il est de plus en plus difficile de se concentrer sur les statistiques. Avec la 3D, nous sommes constamment à l'affût du prochain temps fort. En parlant de chiffres, il y a une state très importante, il s'agit du nombre de personnes qui regardent régulièrement nos vidéos mais qui ne sont pas abonnés. 67% de notre audience régulière n'est pas abonnés. Les amis, si ça ne vous coûte rien, sachez que c'est très important pour nous et le développement de la chaîne. Alors prenez une seconde pour vous abonner, aimer et commenter les vidéos. Pour venir au sujet, dans cette vidéo je vais partager ma lecture des statistiques top 11 et quelques stratégies pour les influencer à votre avantage. En cours de match, nous avons actuellement ce tableau qui affiche la possession, les tirs, les passes, les arrêts, les tacles, les corners, les fautes, les coups francs etc. Une différence entre les statistiques en cours de match et à la fin est la barre de possession dans la partie inférieure de l'écran. Elle reflète la possession au cours des 5 dernières minutes. Alors, comment interpréter les stats pour décider de la stratégie à adopter ? Le tableau des stats est divisé en deux parties, l'attaque et défense. En premier lieu, nous avons la possession qui est très souvent favorable à la meilleure équipe sur le terrain. Et peu importe à quel point vous êtes supérieur, 80% est le maximum que vous pouvez avoir. Plus les équipes sont proches en termes de qualité, plus la possession aura tendance à s'équilibrer. L'équipe qui a l'avantage de la possession aura plus de chances de se créer des situations. Voici donc quelques stratégies pour augmenter votre possession. Pour faire basculer la possession en ta faveur, deux options se présentent à toi. Demandez l'équipe à prendre plus d'initiatives pour garder le ballon ou bien d'agresser l'adversaire et augmenter les chances d'interception. Voici les initiatives qui favorisent la possession. Une formation renforcée au milieu et des passes courtes pour avoir la supériorité au milieu de terrain. Adoptez une mentalité plus offensive. Augmentez l'intensité défensive avec le pressing fort et des tacles durs pour intercepter plus de ballons. Ce n'est pas nécessaire d'adopter toutes les stratégies en même temps. D'ailleurs, ce n'est pas recommandé de changer trop de choses à la fois. En fonction de la qualité de vos joueurs par rapport à l'adversaire, identifiez s'ils seront plus à l'aise pour exprimer leur qualité technique ou d'harceler les joueurs adverses. Continuons. En dessous de la possession, il y a le total de tirs, les tirs cadrés et l'efficacité des tirs. Total de tirs, c'est l'ensemble des tentatives. Tirs cadrés, ce sont les tentatives cadrées, but et arrêt du gardien. Efficacité des tirs, c'est le pourcentage des tirs cadrés qui se sont transformés en buts. Ces trois stats sont fortement influencés par la possession. Plus la possession est en votre faveur, plus vous avez des chances de vous créer des occasions et potentiellement marquer des buts. De ce fait, le changement de formation, de mentalité et de l'intensité défensive peut aider à se procurer plus d'occasions. D'ailleurs, un changement tactique que j'utilise souvent quand la possession de mon équipe semble stérile, est de passer du pressing faible au pressing fort. Ça me permet de créer plus situations, notamment en contre-attaque. La colonne au milieu parle des zones d'attaque, malheureusement elle n'est disponible que dans le rapport en fin de match. C'est uniquement utile pour préparer les futurs matchs. Pour l'analyse, je ne trouve pas ça très utile, parce que c'est très relatif à l'adversaire. Par exemple, si l'adversaire a un ou plusieurs joueurs supérieurs sur un endroit du terrain, c'est fort probable que vos efforts offensifs ou défensifs ne soient pas efficaces à cet endroit du terrain. Si vous avez une analyse différente de cette section, merci de partager en commentaire. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, passons aux stats de défense. On y retrouve le taux de passe réussi, les tacles, les fautes, les corners et les cartons. Ce sont des expressions très courantes dans le monde du football. C'est un point très important dans la lecture du match. Ce n'est pas un problème d'avoir un nombre de tacles élevés et de fautes élevées, tant que cela ne se traduit pas systématiquement en coups francs ou corners. Si vous voyez que l'adversaire effectue beaucoup de tacles mais commet très peu de fautes, ça veut simplement dire qu'il récupère facilement le ballon. À moins que son équipe soit très supérieure à la tienne, le problème vient probablement de type de passe et l'endroit où sont concentrés les passes. Par exemple, si vous jouez dans l'axe alors que l'adversaire a un milieu et une défense très solide, ça peut multiplier vos pertes de balles. C'est pareil que si vous concentrez le jeu sur les côtés et qu'en face il y a un latéral performant, ses chances d'interception seront plus grandes. En plus de la concentration des passes, ça peut également venir du type de passes. Les passes longues sont certes plus dangereuses, mais elles n'arrivent pas toujours à destination. Voyez le tacle est en quelque sorte synonyme de l'interception. C'est certes lié à l'intensité des tacles au niveau des tactiques, mais c'est également relatif aux compétences défensives des joueurs. Utiliser les tacles durs augmentera la state des tacles, en même temps le risque de faute sera plus grand. Qui dit faute, dit potentiellement carton et coups francs dangereux. Faire attention au nombre de tacles en cours de match vous permettra de savoir si votre stratégie est en train de fonctionner ou pas. Les consignes tactiques qui peuvent influencer les tacles sont le pressing, le type de tacle et le marquage. Plus vous montez l'intensité, plus vos joueurs seront plus agressifs. Maintenant en tant que manager, si vous souhaitez influencer le match, c'est à vous de choisir entre les consignes d'attaque et les consignes de défense. Parce que chaque situation peut être répondue avec une consigne d'attaque ou une consigne de défense. C'est là que rentrent en action vos compétences de coaching. Si par exemple vous êtes dominé, vous pouvez choisir de changer la mentalité ou les passes pour conserver davantage le ballon. Vous pouvez également choisir d'être plus agressif et pousser l'adversaire à commettre des erreurs. Chaque match raconte sa propre histoire, à vous d'avoir le flair d'opter pour la meilleure solution. Pour finir, je vous recommande de porter une attention particulière sur le pourcentage de passes réussies. S'il y a beaucoup de déchets, vous risquez d'offrir plus d'opportunités de contre-attaque à votre adversaire. Si vous jouez avec des passes mixtes ou longues, revenir vers des passes plus courtes pourrait améliorer le taux de réussite. J'aimerais que vous nous disiez en commentaire, comment vous lisez vos matchs et quels sont vos ajustements tactiques en fonction des stats ? Ou bien, faites-vous partie de ceux qui ne regardent pas les stats et se contentent de changer de formation et des joueurs ? A très vite les coachs.